Les garçons et Isabelle à table. Vous les femmes, vous les chânes, vos sourires nous attirent. Alors après l'avoir raconté sur scène, Guillaume Gallienne transpose sa jeunesse compliquée sur grand écran dans Les garçons et Guillaume à table. Comme le titre l'annonce en fanfare, c'est l'histoire d'un garçon que sa mère considère comme une fille et qui se demande si elle a raison. Guillaume Gallienne, sociétaire de la comédie française, joue les deux rôles principaux, la mère et le fils. Il a aussi écrit et mis en scène ce film, son premier, qui était sélectionné à la dernière quinzaine des réalisateurs à Cannes. Un projet transgenre, Philippe, à la fois drôle et profond, théâtral et cinématographique. Oui c'est ça, donc vous l'avez dit, il a d'abord fait la pièce de théâtre où il jouait tous les rôles, mais au départ il avait déjà envie d'en faire un film. Et donc après le succès de la pièce, il a pu en faire un film. Mais ce qui est très beau, moi je trouve, dans le film, c'est qu'il garde l'origine théâtrale du projet. C'est-à-dire qu'on commence sur la scène, c'est lui qui joue et la partie film, c'est comme si c'était la vérité. C'est-à-dire son souvenir, la recréation de son enfance. Et tout le projet autobiographique vient de cette sorte de mise en abîme que je trouve assez réussie. Et du coup, on comprend pourquoi il doit jouer sa mère. Puisqu'il se prend petit, il se prend pour une fille, il cherche un modèle. Et du coup, il prend le modèle qu'il a, celle qui est sa mère. Et donc, on voit que c'est beaucoup plus qu'un film sur la quête sexuelle. C'est aussi, et d'abord, un film sur la quête d'identité, comme on va voir dans l'extrait que je vais vous proposer. Et comme je ne vais pas le commenter, puisque c'est du dialogue et je veux que vous l'écoutiez, je vais vous en parler un petit peu avant. C'est un extrait où on voit comment Guillaume, enfant, ou adolescent, est complètement balotté entre ses parents qui s'occupent mal de lui. C'est-à-dire que son père n'a en gros que son cul à lui montrer. Et quand il s'aperçoit que ce n'est pas sa femme, mais que c'est son fils, il n'a absolument rien à dire. Et le côté rien à dire, ce silence extrêmement pesant, est traduit dans la mise en scène par un jeu de Zoom en champ contre champ. Et ce qui est très beau, c'est de voir comment Guillaume va transformer cet échec, c'est-à-dire son père qui n'a absolument rien à lui dire, en une sorte de victoire. Il n'a rien à me dire parce qu'il est sidéré, il a compris qui je suis. Et aussi sec, il va dans la chambre de sa mère pour partager son enthousiasme et elle le renvoie d'une manière assez extraordinaire. C'est un résumé des familles bourgeoises. Voilà, et en une minute, vous voyez comment il prend devant avec chacun de ses parents pour retrouver, comme au début de la séquence, la solitude du couloir. On regarde. T'as pris ton médicament ? Quel médicament ? Ton médicament, t'en as pas 36. Non, je suis désolé, mais j'en ai vraiment pas de quel médicament tu veux me parler. Mais pas ton médicament, t'as... Ben, c'est toi. Oui, c'est moi. Bonne nuit, papa. Oui, ça va, bonne nuit. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris que j'étais une fille. Maman ! Ça y est, papa, il l'a compris. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'as assis sur mon oreiller, j'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes peines. Alors va te coucher, ras-le-bol. Ah ! Bon ben, bonne nuit. Eh ben c'est ça, bonne nuit. La porte. Merci. Alors il y a un véritable engouement et même emballement critique autour du premier film de Guillaume Gallien. J'ai ici tous les articles. Les Inrocutibles, vous avez beaucoup aimé, L'Express, Libération. Et il y a un seul bémol, c'est le monde. Alors je me tourne vers vous, Isabelle Régnier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on l'a défendu à Cannes, le film. C'est quand même, c'est assez impressionnant ce que ça produit, effectivement. C'est un peu l'effet France-Ukraine, match-retour. La grande réconciliation nationale. Et le film démarre extrêmement fort, je crois, le meilleur démarrage d'un film français de l'année. Voilà, c'est ça. Mais c'est le film qui ambitionne de réconcilier la théorie du queer et Frigide Bardot. Barjot. Pour moi, c'est une réconciliation impossible. Et je trouve qu'il y a une forme d'imposture, en fait. L'article a été titré le coming-out hétéro. C'est ce que dit Gallien, il dit que c'est un coming-out inversé. Oui, oui, c'est effectivement ce vers quoi. Enfin voilà, le personnage se déguise en femme toute son enfance. Il va d'ailleurs essayer quand même d'être homosexuel tellement sa mère et sa famille va essayer de le convaincre de ça à toute force. Et puis finalement, la manière dont il va résoudre son problème identitaire, c'est en se conformant à la norme, à ce qu'on attend de lui au fond, qui est d'être un homme hétéro, un vrai. C'est peut-être un peu simplificateur, mais disons que… Pas tout à fait un vrai, justement. C'est-à-dire que le film opère quand même une déliaison entre la question du genre et la question de la sexualité. C'est précisément en étant ultra folle qu'il est en plus hétérosexuel. Et d'une certaine manière, c'est encore plus subversif, moi, je trouve. Parce que ça déplace la question dont le genre, en général, est toujours assigné à un comportement sexuel. C'est assez marrant que la mère soit déçue qu'il ne soit pas homo. Alors oui, effectivement, sur l'échelle de Kinsey, par exemple, qui note de 0 à 6 les tendances sexuelles d'une personne allant de complètement hétéro à complètement homo, avec des degrés variables au milieu. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il se situe dans un espèce de milieu comme ça, indéfini. Mais en même temps, queer, ça veut dire étrange quand même. Et je trouve qu'il y a un manque d'étrangeté, de mystère. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait sa force ? Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas étrange, éventuellement, il y a un trouble dans le genre un peu pendant le film, enfin pendant une heure. En tout cas, la conclusion du film détrouble totalement les choses. Moi, je trouve pas. Ce qui n'est pas étrange, c'est qu'on retombe sur les pieds. Vraiment, une espèce de psychanalyse oedipienne. Mais vraiment, mais alors, décolle, quoi. C'est-à-dire, c'est le que sais-je de la psychanalyse oedipienne. C'est-à-dire, en fait, ce garçon-là, c'est spontanément efféminé ou alors a été constitué comme femme par sa mère, qui voulait tout simplement le garder. Et donc, il ne supportait pas de le considérer comme un homme qui irait voir d'autres femmes, lesquelles femmes trahiraient sa propre mère. Enfin, on est vraiment dans la récitation oedipienne. Oui, mais vous dites tous, vous parlez tous du monde. Vous ne parlez pas de cinéma, là. Ça ne détermine pas sa sexualité. C'est le cinéma. On va peut-être commencer à parler de cinéma à un moment. C'est-à-dire, est-ce que vous avez été émue, est-ce que vous avez révolée ou pas ? Mais d'abord, pour ça, je vais peut-être appeler une blogueuse qui s'appelle Anna Marmiest. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Alors, vous collaborez aux revues Interlignage et Feux croisés. Et vous avez aussi votre propre blog. Oui, qui est un peu délaissée ces derniers temps. Mais si vous voulez y retourner pour m'humilier avec mes critiques écrites quand j'avais 17 ans, vous... Qu'est-ce que vous avez pensé du film de Guillaume Gallienne ? Alors, on lit partout que le film est tordant, hilarant. C'est vrai, il est assez habile. Il y a beaucoup de types de comiques différents, comiques de langage, de gestes, de situations, etc. Mais moi, j'ai été vraiment plus touchée par sa partie un peu grave, un peu inquiétante sur ce que vous avez déjà un peu dit, sur la question de genre. Et ce personnage qui est violenté parce qu'il ne correspond pas aux assignations et aux codes de la virilité. Donc, qu'on prend pour une fille ou qu'on pense qu'il est homosexuel. Et c'est évidemment une thématique qui est très contemporaine. Et je trouve ça assez important et assez beau que ça se déploie dans un film populaire, qui est une comédie populaire. et qui, en même temps, parvient à nous montrer le parcours d'un personnage tâtonnant, errant et qui finit tant bien que mal par trouver un petit peu son identité. Et je trouve que c'est assez réussi à l'intérieur d'une comédie grand public. Alors, François, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, il trouve son identité, ce qu'il montre bien. Mais passons sur cet aspect-là parce qu'il faudrait parler du film aussi. Moi, je trouve le film quand même très bien mené dans la façon de passage du spectacle au film. Là, vraiment, je trouve que, comme l'a dit Philippe, il s'est très bien débrouillé avec ça. Et je trouve que la voix off ordonne très bien la succession des scènes. Enfin, tout ça est très bien ficelé, fluide, etc. Moi, j'ai un petit problème avec, je dirais, la chair du film. Le film reste quand même très confiné, il reste très marqué par son empreinte théâtrale dans la mesure où on est dans des lieux très clos, très confinés. C'est un film très littéraire, où c'est vraiment la voix off et le texte qui domine tout. Et ça donne quand même un truc, un univers visuel extrêmement désuet, extrêmement, je dirais, naftaliné, avec ce cinéma qui est quand même très, très confiné comme ça. Moi, d'ailleurs, le film peut m'intéresser, peut me divertir. Enfin, par ailleurs, j'en ai fini. Je lis partout que c'est hilarant, c'est faux. Moi, j'ai bien rigolé. La scène du lavement vous a fait rire. Je trouve son comique désuet, un petit peu comme ses lieux aussi. On a affaire plutôt à un comique à la barillette des années 70, que Ozon récupérerait plutôt qu'à un comique contemporain. Xavier... Et l'émotion, il faut quand même juste dire un mot de l'émotion, il est génial comme acteur. On le voit jamais tel qu'il est lui. Il est un enfant de 15 ans ou il est une femme de 50 ans. Il y a un plaisir du travestissement constamment chez ce garçon et un travail sur les voix, c'est éblouissant. On arrive parfois à oublier qu'il joue sa mère. Enfin, c'est quand même une interprétation assez extraordinaire. Oui, et puis alors on cite, enfin beaucoup de gens citent Woody Allen parce qu'il y a ses face caméra où il parle. Mais en fait, moi j'ai pensé à Guitry tout le temps. Bien sûr, bien sûr. C'est clairement, c'est dans la lignée de cette à Guitry. Mais fions-nous quand même de ne pas enterrer le pauvre Guillaume Gallien qui signe un premier film un peu bancal en termes de mise en scène sous des éloges quand même et des comparatifs dont peut-être qu'il ne tiendra pas la distance ou peut-être que d'ailleurs il s'en affranchira au prochain film. Moi, je suis ravi que le film marche. Je suis ravi que la presse soit extrêmement positive. J'ai adoré le spectacle et je n'aime pas beaucoup le film. Malheureusement, je suis sorti en larmes du spectacle. C'est bouleversant. La pièce était extrêmement drôle parce que tout était abstrait, figuratif, imaginé par la voix, par trois éléments de décor. Là, dès qu'il tombe dans les travers du cinéma et de l'illustration, ça nous donne des plans extrêmement sophistiqués sur la façade de la maison familiale dont on se fout parce qu'en plus, ils ne sont pas bien faits. La boîte gay, c'est une catastrophe. C'était très drôle sur scène parce qu'on ne voyait rien venir. Là, on voit tout venir à 10 km. Et du coup, ça affadit énormément de gags. Mais il y a une émotion, par exemple. Moi, j'ai pensé à Maurice d'Aivory. C'est un hommage à Aivory en Angleterre. Mais on était bouleversé. Moi, je suis sorti en larmes du spectacle parce que c'était vraiment d'une force absolue. Et là, je trouve que malheureusement, le passage à l'écran atténue, téléphone les choses, les distancifie, voilà. Malheureusement... Mais il me semble que même l'idée qui joue deux personnages différents ou plusieurs personnages différents, c'est une idée géniale en termes de mise en scène de théâtre. Et pas de cinéma. Je n'ai pas vu la pièce, mais j'ai vu les pièces comme ça. Ils dialoguent ensemble avec ça. Là, avec un accessoire, un truc, tac, tac. Et c'est génial. La scène du CCI impératrice est extraordinaire. Au cinéma, c'est un petit bricolage numérique qui fait que ça n'a pas vraiment d'intérêt en termes de sa... Il n'aurait dû jouer que la mère. Moi, je continue de penser que ce qui aurait été intéressant... Ça n'apporte rien d'autre, hormis une sorte de super performance d'acteur... Et la dimension schizophrénique, c'est la dimension schizophrénique. Oui, mais ça, c'est plus fort sur scène, justement. Le côté Norman Betts qui, en deux secondes, passait de sa mère à lui, c'est très fort sur un fond nu avec lui, habillé en garçon, qui peut faire l'un l'autre très très vite. Mais quand c'est en chant contre chant avec des postiches... C'est pour ça que moi, je pense que ce qu'il a raconté est intéressant, mais que c'est affaibli par le cinéma. Je pense que son vrai lieu, c'était la scène et quand tout se passait dans son corps. Parce que son sujet, c'est que tout se passe dans son corps, qu'il est sa mère dans son corps, qu'il est un homme et une femme dans son corps. Et du coup, je pense que son sujet avait un sens beaucoup plus fort sur scène. Mais je trouve qu'on occulte un peu trop quand même cette bizarrerie qu'il y a, ce personnage qui est non seulement sa mère, mais aussi lui-même à tous les âges. Enfin, quand on voit un enfant de 12 ans qui s'habille en sissi et qui est joué par le même mec à 40 ans, il y a quelque chose d'un peu bizarre et d'un peu troublant. C'est un peu comme dans Camille Redouble. À la fois, ça met à distance. En même temps, il y a une charge affective et troublante qui joue. Oui, oui. Et c'est même un peu peut-être un hommage aussi au théâtre japonais, où souvent, il y a des hommes qui jouent des femmes. Sauf que la reconstitution donne un effet de réel très fort. On n'a pas la stylisation du théâtre japonais. Moi, j'y ai cru à cet univers bourgeois. Toi, que tu le trouves naftaliné, parce que l'action se passe dans les années 80. Le film nous impose ce décor-là sans jamais le questionner en tant que tel. Ce n'est peut-être pas son sujet, certes, et je ne veux pas lui imposer un sujet qu'il n'a pas, mais je pense que du coup, ça le limite. Soit que le film est quand même un tout petit peu trop centré sur sa question obsessionnelle et qu'il oublie un petit peu de faire jouer les autres, de faire apparaître des secondes rôles, de faire jouer des situations. Le mec de l'armée qui bégaye devant lui est génial. C'est superbe, ça m'a fait. François Fabien, grand-mère, je la trouve très amusante aussi. Vous oubliez que c'est un premier film et vous êtes sévères tous. Parce que vous savez que tout... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes plus sévères parce que vous savez déjà que c'est un succès. Critique et public. Tant mieux que ce soit un succès public et critique. Mais tant mieux, mais on est tous d'accord, Philippe. Pendant que les étoiles se mettent à table, je vous demande d'applaudir Anna Marmiès que je remercie pour sa présence ici. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis juste venue vous faire un petit bisou et vous dire que je n'étais pas d'accord sur le Galien. Je vous ai trouvé hyper mot du genou et votre manque d'enthousiasme me fait beaucoup de peine. À tous. J'ai vu le film hier soir et je voulais juste vous en dire un petit mot. Si je vous rejoins sur plein de défauts que vous avez cités du film, je trouve que ça n'empêche pas du tout de l'aimer et de l'aimer d'une force qui est quand même assez... assez rare dans le cinéma français en ce moment. D'abord, pourquoi ? Parce qu'on voit beaucoup de comédies qui ne servent à rien, qui ne racontent rien, qui sont bâties sur rien, qui n'ont rien d'intime. Le problème souvent de la comédie française, c'est qu'elle part d'une situation archétypale, construite, factice. Et là, tout à coup, c'est un type... Non mais ce n'est pas sincère, c'est le mec qui est venu mettre ses tripes sur la table. Et quelle trip ! Tout sur son enfance, sa mère, sa sexualité, le truc le plus intime qu'on aurait en chacun de nous. Et c'est d'une générosité, c'est d'une intelligence, c'est d'une subtilité absolument bouleversante. Alors, tu n'as pas beaucoup ri ? Moi, j'ai énormément ri. Ça m'étonne de toi, Marie. J'ai énormément ri. Tu ris des trucs bien, quoi. J'ai ri aux éclats, parce que le personnage de la mère est démon. C'est un monstre de cinéma extraordinaire. Il la joue... Voilà, Guillaume Gallienne est une actrice géniale. Et surtout, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'ai pleuré. J'ai été émue aux larmes. D'abord, ça m'a donné envie de réécouter tout Supertrampe. Ah oui, oui, dans les binarres. Si, si, si. C'est trop bien, Supertrampe. Et alors, tu te dis... Ah, mais il n'a pas traité le sujet de la bourgeoisie. D'abord, depuis quand tu veux que les films traitent des sujets ? Première nouvelle. Je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs. J'ai dit qu'il n'était pas obligé. Ensuite, ce qu'il traite pour le coup, mais voilà, avec cette intelligence et avec cette sincérité absolue et cette façon de se mettre à nu, qui est quand même très rare, c'est la toute-puissance de la mère. L'obsession, tu l'as dit, effectivement, c'est un film obsessionnel. Et moi, j'aime beaucoup les histoires de mère et de fille. Et pour la première fois, j'aime une histoire de mère et de fils. Et voilà, c'est un film qui aura plein de défauts, qui est un premier long. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé du spectacle. Moi, je ne l'ai pas vu, ce spectacle. Et le spectacle, il a été vu par des milliers de gens. Mais ce film, il va pouvoir être vu par des millions de gens. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça va toucher. Il faut juste dire ça. Et à part ça, je vous embrasse. J'ai cru qu'elle allait dire, je vous emmerde. C'est une blague. Merci. Bravo.